Bonjour, alors on est revenu en Italie, on est redescendu par là où on aurait dû arriver à l'origine si on n'avait pas changé de route au départ et on avait déjà vu cette petite terre qui est dans l'enceinte de l'hôtel Willy ou Vili, je ne sais pas, et ça se trouve à Gemona ou Gemona del Friuli, il y a les deux apparemment, il y a Gemona et Del Friuli sur la carte, c'est à peu près le même endroit en gros, Gemona c'est un petit peu plus bas par rapport à Del Friuli qui est un petit peu plus haut. Et donc voilà, Mani va vous montrer un petit peu, il y a un petit coin assez ombragé et puis un peu plus loin là derrière, derrière, c'est une grande propriété en fait qui est à côté d'un hôtel et qui est donc ouvert au camping-car et puis il y a des sanitaires et il y a tout ce qu'il faut pour la vidange. Alors on va vous montrer un petit peu plus, je vais vous montrer, il y a les points d'eau et l'électricité, donc ça à côté de chaque emplacement et puis on va avancer un petit peu pour vous montrer là où il y a le coin vaisselle et les sanitaires et puis la vidange pour les camping-cars. D'accord, ici on peut faire la vaisselle, il n'y a pas de vaisselle, aussi ici, partout, il y a des poubelles pour faire des tris, pour le recyclage, il y a une petite table là pour lire pique-nique. Et aussi, il y a des wifi et le wifi, à moi, une région qu'on a garé, que c'est assez loin d'ici, c'est bien. La réception c'est bien, la vitesse c'est très bien. Aussi, à l'autre côté, on va voir où est-ce que c'est la zone de vidange et l'hôtel c'est derrière. D'accord, c'était la zone de vidange, c'est bien, il y a une région pour un sec ouvert, pour les eaux propres et, pardon, il y a une rue là, à côté de nous, il semble qu'il y a un, ça s'appelle Camper Wash, Camper WC Wash, la compagnie. Ici, c'est pour les eaux noires et pour nettoyer les eaux noires et là, c'est pour les eaux grises. C'est très bien placé, on l'utilisait hier, on est arrivé, et c'était très bien. Les choses à remarquer, c'est 15 euros, à moi maintenant, en l'été, et si vous ne voulez pas de bruit, ce n'est pas un endroit pour ça, parce qu'il y a des roues, comme je mentionnais avant, là, et aussi, là, les trains. Il y a un train qui passe, c'est à moi, une fois, une fois l'heure, à moi, comme ça, parce que c'est, et je pense qu'on voit les trains pour les deux, pour les passagers, et aussi pour la transportation des freins. Et aussi, l'hôtel, c'est derrière là, il y a un restaurant aussi, et l'air sépare de l'hôtel, où on paye là-bas, et aussi, il y a une clé, une clé pour les WC, et les douches, et la douche, que Florence va vous montrer. Je vous remontre un petit peu, quand on arrive, donc c'est la vue qu'on a, donc ça fait un petit, une petite route qui fait tout le tour, là, devant, comme ça, tac, tac, tac. Et puis, il y a des emplacements un petit peu partout, et puis, bon, comme vous voyez, c'est quand même assez ombragé. Et puis, bon, le train, comme a dit Mani, c'est un peu plus fort, ah bah tiens, d'ailleurs, je crois que, voilà, en voilà un. Voilà, alors j'ai le micro, ça donne peut-être une idée un petit peu de comment ça marche, ça c'est Mani qui fait sa vidéo aussi. Voilà. Alors donc, l'entrée est là, et puis, dès que vous arrivez, si le restaurant est ouvert, vous y allez, et puis, ils vous expliqueront que vous pouvez payer quand vous partez, ils ne sont pas du tout stressés par le paiement. Et c'est que 15 euros, et très franchement, c'est, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à Mani en Italie, c'est moins cher que la moyenne. Donc, surtout que là, c'est quand même pas mal, il y a de l'eau partout, il y a de l'électricité partout, tout est compris, c'est très très bien entretenu. Et puis, je vous fais voir les sanitaires, vous allez voir que c'est pas mal du tout. Donc là, on avance, c'est par les sanitaires, il y a d'autres, là, je suis passée par l'entrée principale, mais vous avez une espèce de petit jardin, là. Et puis, par derrière, voilà, donc on peut aussi arriver par là, par le reste du camping, en fait, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des tentes. Donc, c'est pas que pour les camping-cars, voilà. Donc, et alors là, derrière, il y a l'enceinte du reste de l'hôtel, qui est donc là, et avec aussi une petite taverne. Et le restaurant, on a essayé, c'est très bon, on a mangé de la bonne pizza, en tout cas, voilà. Et donc là, je me rapproche des sanitaires, et puis, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, parce que bon, quand même. Mais je vais vous montrer aussi, donc il y a WC et douche, tout très propre, et qui marche très bien. Donc voilà. Voilà, donc on arrive dans les sanitaires. Alors, il y a hommes et femmes, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est la zone femme. Donc, normalement, c'est des trucs automatiques. Voilà, donc là, il y a deux WC. Toc, toc. Tadam, avec des lumières automatiques. Lavabo, avec du savon. Et puis, à côté, il y a les douches. Alors, je vais quand même regarder s'il y a quelqu'un, avant d'entrer et filmer. Bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer les douches, mais c'est une grande salle, en fait, avec deux douches de sa côté. Et là, je n'ai pas y allé, parce qu'il y a quelqu'un dedans. Mais bon, il y a une grande salle avec des douches, qui sont très bien. Voilà. Donc, ça, c'est classe. Et puis, voilà, donc là, je ressors. Donc, ça, c'est le côté homme. Hop, 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 voilà. Et puis, là, on ressort. Et puis, bon, chaque personne a sa clé. Puis, vous la rendrez, vous la rentrez, vous la ramenez quand vous êtes en train, au moment de partir, quoi. Voilà, voilà. Alors, je vais avancer un petit peu plus pour essayer de vous montrer l'air sous l'autre angle, quoi, si vous voulez. Mais il y a quand même pas mal de monde. Alors, je ne vais pas trop, trop filmer les gens. Ça a été, depuis qu'on est là, il y a quand même, il y a eu un peu de mouvement, mais c'est assez plein. Puis, je pense qu'il y a des gens qui s'installent là pour quelque temps, parce que, bon, finalement, c'est pas cher par rapport à d'autres endroits. Et puis, ça, c'est à peu près comme un camping, quoi. Donc, c'est plus ombragé que dans beaucoup d'endroits où on a été. Et en ce moment, ça tombe bien. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi qui est bien, c'est que, donc, en vélo, on est à peu près un quart d'heure de Gemma del Friuli, qui est donc tout un historique assez tragique, mais assez bien aussi, puisque maintenant, ils s'en sont remis. Il y a eu un tremblement de terre en 1976 qui a détruit la ville. Mais, du coup, c'est très intéressant à visiter, parce que, bon, maintenant, c'est tout refait, puis il y a toute une histoire qui va avec. Et ça, nous, on y est allé en vélo. Alors, ça monte énormément, mais c'est pas loin du tout. Et puis, alors, à part ça, il y a une piste cyclable juste à côté, tout le long, qui est vraiment très sympa. Il y a plein de chemins de randonnée à faire. Et puis, bon, là, je vous montre un peu la vue. Donc, là, déjà, rien que le jardin, c'est très sympa. Puis, bon, autour, vous avez les montagnes. C'est vraiment très, très joli. Voilà. Donc, ça vaut quand même assez le coup. Et puis, voilà, donc, et là, c'est le reste de l'air. Donc, on a un petit chemin comme ça. Hop, 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 et vous voyez qu'il y a des gens garés partout, et puis très bien installés. Et même des tentes, donc. Donc, c'est vraiment... C'est bien organisé. C'est assez sympa. Alors, selon où vous voulez vous garer, dans cette zone-là, apparemment, je vois, il faut défiler un petit peu plus long. Mais, enfin, sinon, c'est très chouette. Voilà, donc là, ça continue. Puis, il y a encore des petites tables. Donc, c'est tout. C'est assez zen, assez chouette. Voilà, puis là, bon, je reviens. Ça continue par là. Et de nouveau, des nouveaux trucs pour les poubelles. Et voilà, où on est. Donc, voilà, en gros, on a fait le tour, quoi. Donc, voilà, voilà, c'était ce qu'on voulait vous dire sur l'air privé de l'hôtel Willy, qui se trouve à Gemona. Merci d'avoir regardé cette vidéo !